Et on parlait de décors de cinéma, rendons-nous à Cannes pour le festival international du film. Un rendez-vous incontournable pour des dizaines de professionnels qui représentent nos couleurs nationales. Ils sont producteurs, acteurs ou encore distributeurs. Alors que cherchent-ils exactement sur place ? On voit cela avec Nathan Gerlach et nos envoyés spéciaux Paul Moroy et Martin Biltereis. Direction La Croisette. Ce jeune acteur originaire de Mons a fait le déplacement avec sa bande de copains, ses fidèles. A 23 ans, Franck Onana a déjà quelques films, séries et courts-métrages à son actif. Mais il sait que pour percer, Cannes reste le rendez-vous incontournable. J'ai des personnes avec qui je travaille tout au long de l'année, qui font des films, qui font des séries, qui m'ont dit Franck je suis à Cannes, est-ce que ça te dirait de venir pour caler quelques rendez-vous avec des directeurs de casting ou des réals qui t'ont déjà vu dans d'autres films et qui aimeraient te voir en vrai. Mais pas dans le cadre casting, texte, mais juste une rencontre humaine entre deux personnes qui présentent un film. Car loin du crépitement des flashs et autres montées des marches, dans l'ombre, les carrières peuvent aussi se faire et se défaire. Moi j'ai un rendez-vous demain pour doubler un film américain. Je suis principalement venu pour ça. Et c'est un assez gros film. Et c'est ici que 80% de la décision sera prise. 80% puisqu'ici en réalité, peu de contrats sont directement signés. Je voudrais remercier les partenaires belges qui nous ont soutenus. Cette productrice belge présente cette année son deuxième film à la semaine de la critique. Une section parallèle à la compétition officielle qui met en valeur des cinéastes moins connus. Pour elle, le festival de Cannes, c'est avant tout un gigantesque carnet d'adresses professionnel qui s'entretient. En fait, les choses, en tout cas pour moi, se font progressivement. Donc c'est une petite pierre à l'édifice qui est rajoutée. C'est des débuts de rencontres parfois qui peuvent plus tard prendre de l'importance. Mais il n'y a jamais, en tout cas moi, je n'ai jamais eu ce truc où en une rencontre, il y a une évidence comme ça. C'est plus, c'est vraiment un travail sur le long terme. Reste qu'être pris au sérieux dépend aussi de ce que les professionnels étrangers se font comme image du cinéma belge et de ces opportunités, cet autre producteur confirmé a vu l'évolution, notamment depuis l'instauration par l'état belge du Tax Shelter, un dispositif fiscal qui encourage la production audiovisuelle sur notre territoire. C'est vrai que c'est un système qui est pour nous devenu essentiel et incontournable et qui nous met dans une place particulière sur le marché européen de la production. D'ailleurs nous on a un tournage qui a démarré ici lundi, d'une comédie avec Didier Bourdon et Noé Miloski et on va faire les 35 jours de tournage intégralement en Belgique pour un film qui, sur papier, sera un film français, en tout cas francophone. Et donc ça, sans le Tax Shelter, jamais de la vie on tourne ce film en Belgique. Preuve s'il en fallait que derrière les flashs, le glamour et les scandales, Cannes, pour les Belges, est aussi une machine indispensable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !